. Donc, il y a ce qui nous avons deux fois, les fois influent, elles s'influent. Donc, il y a trois fois. Effectivement, quand je le vois, il y a trois fois dans l'extérieur, où vous, vous l'êtes ailli, il y a trois fois, surtout, le badidi. C'est ce qu'on appelle le foie de choc. Le foie de choc, c'est qu'il y a une différence égale. C'est ce qu'on appelle le foie de choc. 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 Sinon, le foie est atteint dans son parenchy, par diverses atteintes. Les plus fréquentes sont les atteintes virales, septicinies plus ou moins. Mais surtout, le pronostic, c'est les atteintes qui vont passer à la chronicité. Ce ne sont pas les atteintes chimiques, bien sûr. C, l'hépatite B, l'hépatite C, le greffite Delta, auto-immune. C'est ce qu'on appelle quoi ? C'est le foie de choc. Je ne maîtrise pas la douleur. Ce sont les ters qui sont dans les ters. Dans les ters, ce n'est pas le foie de choc. Dans les ters, je n'ai jamais fait le foie de choc. Je m'appelle le foie de choc. C'est le foie de choc. C'est le foie de choc, c'est le foie de la choc, c'est une atteinte auto-immune par excellence féminine. qui a toutes ces pathologies un peu auto-immunes, métabolique, un peu pédiatrique là, les surcharges en fait, les surcharges en cuivre, l'hémuchromatose, juvénile, la maladie glissante, le cuivre. Il y a des attaques métaboliques de l'uride, donc des cycles de l'uride, il est atteint dans ces enzymes, donc des enfants qui naissent avec le risque d'hyperammonie parce qu'ils ont une défaillance du cycle de l'uride. Et il y a métaboliques, les troubles et les métaboliques de l'uride. Qu'est-ce que c'est ? C'est le réveil Najar, Gilbert, Vengeance, Rotor, c'est les troubles, métaboliques, et les toxiques surtout l'alcool. C'est un peu de l'uride, mais c'est un peu de l'uride. On est quand même quand on a un autre homme, il y a des affaires d'affaires, et on a des affaires d'affaires, et on a une affaire d'affaires, et on a un peu de l'arbre. C'est un peu de l'uride. L'atteinte, elle est fatale, c'est-à-dire qu'elle a une citose importante, elle a été défaillante, La fois, il y a une hépatite fulminante, aiguë, mais l'ingestion était à l'alcool. L'alcool, bien sûr, on peut faire une intoxication aiguë, mais surtout le risque est de passer à l'hépatite chronique, alcoolique. On va voir les troubles à travers des syndromes isolés, des syndromes associés. Commençons par le syndrome isolé associé. Ici, on va les voir en bas. Ça va être quoi ? Ça va être la cytolyse, la cholestase, l'hypthère et l'hypthère, l'insuffisance et patocylulérie. Dans la cholestase, tu as deux rubriques. La cholestase à l'hypthérie et la cholestase à l'hypthérie. Et j'ai mis l'hypthère et l'hypthère. Pourquoi je l'ai mis ailleurs ? Parce que c'est différent. L'hypthère et l'hypthère, ce n'est pas de la cholestase. Il y a donc la même chose. Pour moi, anhypthérique ou anhypthérique, c'est la même chose. Lorsqu'on dit qu'il y a une cholestase, tu vas la qualifier anhypthérique ou anhypthérique. Ça ne change rien. Il y a une procédure de diagnostic. Unième, peut-être, on va voir les chirurgiens. Est-ce que c'est une cause chirurgicale ou médicale ? Avec manière de chercher qu'on fait une dilatation des voies biliaires extrahépatiques. S'il n'y a pas de dilatation, c'est une cause médicale. L'insuffisance épatocélulaire. Un domalcool, un domalcool, un domalcool, un domalcool, ils vont passer à la chronicité. Ce qui va passer à la chronicité, c'est la cétolyse chronique, l'hépatite chronique, la cholestase chronique, avec le passage de la fibrose, synonyme de cirrhose. Donc, lorsque vous dites fibrose, c'est la cirrhose. Donc, la chronicité, c'est la fibrose. Un fois fibrose, c'est la cirrhose. C'est la même chose. La fibrose. Vous voyez, c'est quoi de la fibrose ? C'est le carcinome. Et c'est surtout, je vais passer à l'insuffisance hypatocellulaire terminale. Parce que dans la cirrhose, il y a toujours une note d'insuffisance hypatocellulaire. Vous voyez, c'est le pépé, c'est le pépé, c'est le pépé, c'est le pépé. C'est le stigmate classique de l'insuffisance hypatocellulaire. Le pépé, ça baisse, c'est le pépé. Et le pépé, c'est le pépé. Et tout ça, ça reste compensé des années. Lorsque la gravité, on passe au stade terminale, donc la défaillance globale du foie, et là, je te disais bien sûr, avec la grande hypertension portable toujours, et les chiens portocats qui vont donc alourdir l'anomie. Voyons l'acétolisme. L'acétolisme, c'est déverser le contenu cytosolique, plus ou moins mitochondriale. Donc le foie, c'est plat, il y a vers son cytosol. Avec ou sans mitochondrie. Et c'est pour ça que tu as la lave particulaire de l'acétolisme, tu as les contenus cytosoliques et les mutathions qui sont dans le cytosolisme et dans la mitochondrie. D'où c'est qu'il est mitochondrial, l'héliacytosolique, par rapport à l'acétolisme par rapport à l'acétolisme. Il y a un iso-forum différent de l'acétolisme, contre parenthèse. L'acétolisme mitochondrial, du point de vue, structure différente. C'est-à-dire l'acétolisme mitochondrial. Mais rarement on dose l'acétolisme mitochondrial. Même si on connaît l'acétolisme mitochondrial. Ils le font, mais à titre très sophistiqué, très recherché. Restons dans l'acétolisme. Donc, classiquement l'hépatite élu, mais sans prononcer. Donc ce ne sont pas les taux de la 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 la, pour dire l'hépatite il n'y a pas de parallélisme entre le taux de transaminase, et éventuelle une défaillance du foie. Ce qu'il y a, c'est toujours à peu près c'est ce qu'il y a normal, ce qu'il y a du virage, ou une hépatite même toxique. Toujours l'acétolisme s'il va, l'hépatite va s'installer dans une hépatite, c'est après. Donc il y a un diagnostic difficile, psychique, comme le réagouissement et tout. Donc, ce qu'il y a, il y a un hépatite, il y a un aperçu, il y a un hépatite. J'ai le bonissement, quand il y a un hépatite, deux à fait un hépatite. Ou un hépatite, il y a une hépatite, une hépatite élu. Il y a un hépatite, il y a un hépatite. Il va y penser, mais comme ça, d'ici les généraux, c'est difficile de penser qu'il fait une hépatite élu. Il y a un hépatite. Il y a un hépatite. L'hépatite chronique, souvent les taux ne dépassent pas les 5 fois la normale. Avec un rapport proche de 1 à 50-50, il y a un hépatite. Et parfois, c'est que le réclame. Mais c'est des taux qui ne sont pas élu. Et surtout, inconstants. Donc, beaucoup de gens qui ont une hépatite chronique, avec des transaminases normales. Donc, en fait, on fait que le suivi de l'hépatite chronique n'est pas une transaminase. C'est surtout sur la charge virale. Donc, chargera l'hépatite et une partie de l'hépatite parce que les transaminases sont toutes manquées. Ok, s'ils sont là, c'est quand même toujours un truc. Mais même avec des transaminases normales, ce n'est pas une garantie qu'il n'y a pas de réplication. Il n'y a pas de paralyses. Il se défend très très bien. Il a vraiment beaucoup à se défendre par rapport à un virus qui est sans chronique. L'hépatite toxique, au lieu de grève, tout, qu'il n'y a pas de réplication ou l'augmentation est assez prononcée. Parce qu'elle est plus sensible que les transaminases. Pourquoi ? Parce qu'elle est plutôt périscentrolobulaires. Périscentrolobulaires. Donc, les ans les plus vulnérables vont venir produire les lignes. Et donc, je peux décrire de façon précoce une hépatite toxique surtout et surtout rejet de grève. Un dysfonctionnement du griffant. Cirrhose alcoolique. C'est surtout ça. Et là, on l'a dit. La latte monte. Mais la latte monte. Mais la latte plus que la latte. Pourquoi ? Pour les deux raisons. La toxicité mitochondriale mais surtout la dégradation in situ de la latte soit le produit de l'alcool. Et donc, facile à dire que le rapport après Ra'a n'est pas musculaire. En se référent au CEPICA qui seront normales. Il y en a une mille, une amethylioniste. Voilà, une mille, quelque chose de musculaire. Donc, la latte azate a priori musculaire. CEPICA normal, c'est le poids. Et c'est les azates musculaires hépatiques qui manquent. Cholistase. Cholistase, c'est la stade de la vie. Dans cette cholistase, c'est le grand groupe. Et le groupe, l'ensemble, c'est les cholistases amicrées. Ils ont englobé ces trois enzymes. Avec une sensibilité croissante à l'angle de la gamma-GT vers le 5 prime nucleotides. Donc, il y a quelques cas de la gamma-GT à l'angle de la gamma-GT. Une gamma-GT normale, ce n'est pas une cholistase. Il y a une gamma-GT. Ce n'est pas une gamma-GT. Ce n'est pas une cholistase. Ce n'est pas une cholistase. Ça peut être l'os, ça peut être une grossesse. Rarement on appelle ça. Ça, ce qu'on appelle les différentes isoformes de la postrata zalkanine du centre. Donc, à l'état normal, une palme que nous mesurons dans le centre, c'est pratiquement 50-50. 50 os, 50 fois. Donc, une palme LV, ça ne veut pas dire l'hépatique. C'est une palme LV. C'est une gamma-GT normale. Une palme LV avec une gamma-GT normale, c'est a priori l'os. Elle est de façon classique. On fait attention si ce n'est pas une femme en grossesse. grossesse, grossesse, la placenta prend de la dimension. Parce que la palme LV, elle est placentaire. Donc, c'est une postrata zalkanine placentaire. Très rarement, on parle de l'intestin, la contribution en terre de la postrata zalkanine placentaire, elle est faible. Donc, c'est difficile de lui attribuer une pathologie intestinale de la cancer pour faire monter des palmes LV. Fonds-fonds, en pleine, la dame, la plus grande dame, faible de la pleine du syndrome, de la chalecone. Si on a un colistase, on a un colistase, on a un colistase, c'est quoi ? C'est un colistase. Si on a un colistase, on a un colistase. Si on a un colistase, on a un colistase. Elle ne peut pas mentir. Elle va mentir, ok. Mais elle est très sensible, la 5-priméotidase. Elle est très sensible en matière d'expression. Si on a un colistase, sans les produits de la vie, c'est une colistase, soit un colistase. Sans les produits de la vie, elle est un colistase. Pour dire qu'il n'y a pas de colistase. Effectivement, vous le savez qu'il n'y a pas de colistase. S'il y a de colistase, c'est que les produits de la vie passent. Il est très bon, il est très bon, il est très bon. Il est très bon. L'acide biliaire ou le cholestérol. Donc vous avez l'acide biliaire qui passe. Vous avez le cholestérol. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypercholestérol iniqua. C'est l'acide biliaire ou l'acide biliaire. C'est une pauvreté qui va transporter le cholestérol de la vie. C'est une périmètre particulière. C'est une périmètre qui va conditionner un signe important, le plurite. Et d'ailleurs, même les dermatologues, ils trouvent le bilan de colistase, la plurite. Le plurite est un périmètre. Mon chasseur. Il n'y a pas de colistase. Il n'y a pas de colistase. Le cholestérol. C'est un périmètre. Pour dire que les acides biliaires expliquent le périmètre. C'est un périmètre. C'est un périmètre. Mais rarement, les dermatologues, ils font des colistases. Les acides biliaires sont rélifiqués. C'est très chouette. Les acides biliaires passent tout seuls. Sans biliaire. C'est très étonnant. Bref. Mais ça reste possible, un moment où il passe un moment. Chant ici, l'entête de ramener l'hyperchol. C'est un périmètre. Donc le cholestérol. Ce n'est pas ce qu'on sebelone ça. Qu'il n'y empez pas de façon publique. Elle va s'adimer. Le périmètre sólo leurgalité. avant d'obtenir la régurgitation par le pôle musculaire elle va faire un peu de savon sur les enzymes membranières donc elle va faire une action détergente elle va détacher les enzymes en clé ce sont ces enzymes membranaires qui passent dans le sang avant que la vie passe elle va détacher le stigmate de la colistase c'est avant tout le détachement des enzymes membranaires stigmates de la colistase avant même que les produits de la vie passent c'est pour ça que la gamme j'ai dit c'est à dire que la première toxicité elle va faire un détergent une terre des enzymes membranaires Le cholestérol qui passe dans la bière, il est libre, dans la bière par exemple. Il n'y a pas de bière, il n'y a pas de bière, mais il n'y a pas de bière. La bière, elle n'y a pas de bière. Donc elle va remporter les produits de la bière. Il n'y a pas de bière, il n'y a pas de bière. Il n'y a pas de bière, le cholestérol qui passe par exemple. Mais il n'y a pas de bière. Il n'y a pas de bière. C'est une bière complète. Qu'est-ce que c'est pour la bière qui est le toxique ? Le Cytolis. Il n'y a pas de bière, le Cytolis d'entraînement. Maintenant, je parle d'un entablioclacique, l'angiocolite, ce n'est pas l'angiocolite que je n'ai, le cholestat. C'est quoi ? On voit autant qu'un acétoriste sur l'alum. Tout le monde n'y a pas de toxicité de la vune. La vune est très toxique, donc les hépatocytes s'éclatent. La caractéristique, c'est un drame qui s'associe. L'hépatite virale, c'est le cholestat. Le premier moment, c'est l'acétorisme. On fait le cholestat. Pour le cholestat, c'est l'acétorisme. Quand les syndromes sont isolés, ils peuvent être parfois isolés, ils peuvent être associés. C'est une brille primitivale, c'est une brille primitivale qui va être une diagnostic précoce. On va faire des tages sur l'alum. Il va se faire de la malade. Il va se faire de la malade. Il va se faire de la malade. L'alum est malade. Si tu ne sais que c'est quoi, C'est un hype privé. Je ne sais pas ce qu'il faut. Il va sauter. L'alum est malade. Il y a uniquement une gamagite qui monte, et je veux vous dire, même sans pâle, sans pâle. Ah, voilà ! Où est-ce qu'il y a une gamagite ? Et quoi ? Allez-y, je vais faire une steatose hépatique pour dire que cette gamagite, probablement, j'ai une steatose. Tarte, j'ai une site scatose. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? On va faire des patocides engorgez- quoi ? Un repas. Une chose pas normale. Donc, avant tout, on perd des esprits. Altens l'intérpre. Je me dis que c'est chaud ! Donc, ça va dilate les patocides, c'est un peu glace, et ça va膨trer. Ça va faire une steatose de l'intérieur. Ce qui veut dire qu'il y a une équipe. C'est comme ça. C'est ce qui prend la chirurgie ? Non, je suis pas à faire des erreurs Je ne vais pas faire des erreurs Je ne vais pas faire en sorte Il est bien, il est bien Il est bien Il est bien, il est bien Il est bien, il est bien Il est bien J'ai un coup C'est un coup de CPP J'ai à la place du charge La sensibilité de la gamachité est très puissante. Normalement la gamachité monte dans des autres syndromes que la colistase. Ça peut être des cancers, ça peut être des stéroïdes, oui ok. Mais bon, il faut vraiment s'acharnir la gamachité de la gamachité. Même si tu as une stéatose, ça reste un diagnostic d'élimination. Donc avec le brassage, il va détacher les enzymes par l'ordre bien sûr de la sensibilité. Donc au fond, ça va être un tablou de quoi ? De quoi l'essence quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Pour ne pas d'entendre les choses, je n'ai pas dit encore. J'ai dit que le télémique, le télémique ou le télémique. C'est quoi ? Et si tu as une fière de l'urbi conjugué, ça va s'offrir. Tu peux me faire une fière de l'urbi conjugué. C'est-à-dire, on a priori. Pour ne pas vous en parler de quelque chose de très spécial, c'est un trouble d'abliuribie, il n'y a pas de cholestère. C'est un nictère abliuribie conjuguée mais non cholestatiste. C'est un trouble d'abliuribie conjuguée mais non cholestatiste. C'est un trouble d'abliuribie conjuguée mais non cholestatiste. C'est un trouble d'abliuribie conjuguée mais non cholestatiste. C'est là qu'on va parler du trouble d'abliuribie, du métabolisme de l'abliuribie, qu'on va évoquer entre autres du Vinson et du Rotter. Lictère, c'est une augmentation de la lignée totale. C'est lictère, le syndrome de lictère. Donc il y a un alcoolistatiste. Lictère, non ? D'accord. Ou bien c'est un nictère abliuribie en direct, ou bien c'est un nictère abliuribie conjuguée. Je ne sais pas, on en parle, mais on a une explication. Donc il y a un bilet total à l'aile. Ou encore, il y a un bilet total indirect. C'est un nictère classé abliuribie en direct. On a plus que 80% de votre bilet. Plus que 80% de votre bilet total, quoi ? Elle est indirecte. Sachant que la bilet indirecte n'est jamais dosée. Elle est toujours déduite par calcul. Vous dosez la totale, vous dosez la conjuguée et vous déduisez par calcul la bilet indirecte. Ça, on l'appelle quoi ? Qu'est-ce que ça peut être ? Hémolidique. Hémolidique. Ou elle est érythique. Ou elle est érythique. Donc, c'est un nictère qui est érythique ou érythique. Donc deux choses indépendantes. Donc, l'hémolidique. L'hémolidique ou l'hémolidique partagent l'hémolidique à l'hémolidique. Mais il y a quelque chose que l'hémolidique partagent par l'hémolidique. C'est l'anémie, éventuellement la spléno-mégalie. Chose qui n'existe pas dans l'hémolidique. Donc, l'hémolidique, c'est l'hémolidique. Alors c'est l'hémolidique et l'hémolidique. Et j'yllebeur. L'hémolidique. J'yllebeur. L'hémolidique. Ce qui doit être éclatement exagéré de l'hémolidique. Et là, c'est l'armenaire sur la mosraille. L'hémolidique et l'hémolidique et l'hémolidique. 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 La cause n'est pas de l'hémolisme, c'est de l'hémolisme, le plan, les auto-antico, sinon les causes. Et l'hémolisme, c'est surtout les anomalies du loup en général, donc l'incompatibilité c'est acquise, donc les anomalies du loup en synthèse ou des anomalies de structure, les anomalies d'enzyme, enzymopathie, perivakinase, spédée, les anomalies de membranes, elliptocytose, etc. Donc, c'est toute manière juste, il faut s'orienter là. Voilà. Et donc, « shtar », au moins « shtar » pour parler, pour la classer ainsi. Donc, il y a une grande 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 quête du loup, j'en ai une grande 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 comme celle de l'hémolisme. Et puis, on a tous les Afghènes et les Américains, au moins l'hémolisme, en même temps de faire un couture. Et peut-être, ce n'est pas un coutureau, bien sûr. C'est comme ça, si on t'apprend, il y a un couture au coutureau, on a l'air de l'hémolisme, qu'il y a une hémolisme. Et je parle d'un couture au couture avec un coutureau, il y a des caracteurs, et une hémolisme. C'est-à-dire que les citouilles ont besoin de l'hépatite. L'hépatite est plutôt? La mécanique est l'hépatite. L'hépatite est l'hépatite. Mics. On a l'hépatite. On a l'hépatite. On a lhépatite. On a lhépatite. N'hépatite. Oui, il est 50. Oui, 50-50. Il est 50-50. On a lhépatite. 50-50. Donc, on a lhépatite. Si on a une technique de micro-morbidité ou non-conjugée, je ne sais pas ce qu'il y a. Rapport change. Comme le traitement qui va lâcher les minorités non-conjugées, l'inflammation qui peut causer éventuellement un dépôt du drainage de la vie. L'éligence et l'éligence s'accompagnent d'une cholestase. Ce n'est pas exigé, mais on peut l'avoir. Mais ça peut être accompagné d'une cholestase. La cholestase est l'articytonique. Donc il peut y avoir des dommages au niveau des canalités biliaires négépathiques qui vont boucher un peu le drainage de la vie. Il y aura une cholestase associée. Dans la cirrhose, il y a la compression, mais il y a surtout le défaut fonctionnel du foie. Il y aura un petit peu de fil. Il y aura un peu de fil. Par la différence de l'éligence, il y aura un peu de fil. Mais je ne sais pas ce que c'est que c'est le foie, il est épuisé. Là, il y aura peut-être un petit truc. Il y aura un peu de fil. Il y aura un peu de fil. Du coup, il y aura un clercocinome qui est l'obstruction de la voie de l'huile. Tu vas voir tout ce que tu veux. Il y aura une limite de la micromode des liens totales. au milieu de la micro-mode de l'église conjuguée. Donc je suis en direct. C'est un église. C'est un église. C'est un église. Je dis que c'est un église. C'est un église. C'est un église. Il y a un église. C'est un église. C'est un église. C'est un église. C'est un église. De l'église. La conjuguée. La conjuguée est plus forte à l'an. La conjuguée est plus forte à l'an. C'est déjà un église. Il a besoin de l'église. Il est nommé de l'église. Il est formé de la vitesse normale. Et elle, vous êtes tombés aussi normal. Et je suis normal. Et je suis normal. Et je suis normal. Mais après, c'est le cas. Regulitation de la fois. Tu es un conjoint. 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 Pourquoi tu es un conjoint ? Je suis un conjoint. Tu es un conjoint. Tu es un conjoint. Tu es un conjoint. Tu es un conjoint. Elle passe dans les uriques. Pourquoi ? Parce qu'elle est hydrophile. Et elle est petite de taille. Donc, elle n'a pas besoin d'aucun transporteur. Elle passe dans les uriques. C'est pour ça, j'ai l'analyse. J'ai l'analyse. J'ai l'analyse. Il y a l'analyse. Je peux dire que l'hectare est l'hectare cholestatique. Ce n'est pas un hémolithique. En tout cas, j'ai l'hémolithique. L'urine ne sera pas tenteuse puisque l'albumine albumine ne passe pas. Puisqu'elle est liée à l'albumine. L'albumine ne passe pas. Et donc, l'albumine sur l'albumine ne passe pas. L'eurare est parti. Ou bien? Première nella etapa. Et lui, l'albumine Seef. On est en train d'un genouement et une doux, il est en train d'un genouement. Il ne faut pas pouvoir d'éthleter. Tu es en train d'éthleter, parce que tu es à l'aise d'éthleter et tu ne te quGER. Je ne veux pas que tu te le ferais. Je t'en disais que tu ne veux pas, mais prions à la 널 risquer. Il y aura une compétitivité de fixation. Il n'y a pas une autre explication qui pourrait expliquer pourquoi la baignée indirectement avec toutes ses capacités conservées. Il n'y a que l'astase. L'astase ne concerne que l'astase. Il n'y a pas de congédi. C'est pour cela. Il n'y a pas de congédi. Il n'y a pas de congédi. C'est pour cela. Il n'y a pas de congédi. 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 Il n'y a pas de compétitivité de refiltration sur les sites de captation vasculaire. C'est ça ? Il y a un peu l'idée d'ailleurs, la chinelle, j'en suisse à la chinelle, il y a un peu l'intérêt de 80%. Donc, je ne sais pas si je suis à la chinelle ou la chinelle, je suis à la chinelle. Il n'est pas un des dents, ça ne extraordine, bien. Si on s'éputat quand j'étends à prendre un micro-monde, la chinelle, que j'ai jumpé sur le הב�. Donc, si tu passes la chinelle, on estWAY, comme la chinelle, quand tu a cherché avec un micro-monde. Un des doncs icirends à la chinelle, un peu de limonène et c'est déjà une rangée. C'est un peu du numerique. Un peu comme ça se trouvez et juste uneすごie de muscle. mais ça reste toujours inférieur à 20% de l'état total, parce que tout est libre, tout passe dans l'habit, tout passe dans l'habit, voilà, au bilis conjugué malo, manel, monsieur, déra, au magnifiquement de la cède, manel, bilis conjugué sur la commande, déconjugés-en dans la flore, passer au neurobelinogène en color, au neurobelin coloré, grosse partie du neurobelin dans les cercles, partir sur la, passer par le cycle antirohépatique, passer dans la flore. Maintenant, ici, la bilioribine conjuguée, manel, monsieur, monsieur, je n'ai pas dit que c'est un psychopatibira, sauf si bien une hyper-himolyse et une hyper-conjugaison, donc, hop, 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 et d'ailleurs, la preuve, elle nous retourne derrière, le rapport de bilioribine, hyglychoronique, monoglychoronique, match double, vous voyez, 1, en direction, dans un raid, le web. Là l'év able, on ver où, je sais pas, par le chemin, je sais pas, par le même pas. Par le manuel. Bye.